Générique Bonjour à tous, pour démarrer cette année 2017, j'ai choisi d'inviter Thierry Pirenco, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le PDG de Technip et dans quelques jours le président exécutif de Technip FMC qui sera issu de la fusion entre votre société et l'américain FMC. Votre groupe c'est un géant du secteur parapétrolier et ça va être très intéressant de vous entendre aujourd'hui parce que parmi les grandes questions de l'année 2017, il y a celle qui touche au secteur du pétrole. On se dit voilà, fin novembre on a eu un accord de l'OPEP, est-ce qu'on est rentré aujourd'hui dans une phase enfin de stabilisation voire de remontée des cours du brut ? Alors depuis l'accord de fin novembre, l'accord de l'OPEP qui d'ailleurs allait au-delà de l'OPEP, je pense que c'est ça qui est très important, c'est de réaliser que cet accord ne concernait pas que l'OPEP. On a par exemple la Russie et d'autres pays non-OPEP qui ont décidé aussi de réduire leur production. Donc depuis cet accord, on a vu une augmentation du prix du pétrole. Est-ce que cette augmentation sera durable ? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, cette décision était importante à deux niveaux. Le premier point, c'est que le prix du pétrole vu par l'OPEP et d'autres membres non-OPEP était perçu comme trop bas. Et donc quelque part, on a une décision politique ici qui va mettre un plancher peut-être à ce prix du pétrole. Donc l'OPEP et certains autres pays sont maintenant prêts à réagir pour qu'on ne crève pas ce plancher. – Ça devenait très important pour eux parce qu'on le rappelle, il y a certains pays qui commencent à avoir des problèmes de finances publiques liés à ce prix du pétrole qui est extrêmement grave. – Exactement, il y a le problème de finances publiques et il y a le problème aussi de simplement des investissements dans le secteur pétrolier et gazier et que ces investissements ne peuvent pas se faire si le prix du pétrole et du gaz n'ont pas un certain niveau minimum. Et on sait que si on n'investit pas dans ces métiers-là, à terme, nous aurons des problèmes de production. – On y reviendra, là vous dites l'OPEP fixe un plancher quelque part ou essaye de fixer un plancher au cours du pétrole. Cela dit, on a bien vu qu'au cours des mois et des années précédentes, il y a un nouvel acteur qui s'appelle les États-Unis qui produit du pétrole de schiste en quantité massive et qui est capable aujourd'hui de faire une bonne partie du delta de production qui fait évoluer les prix du pétrole. Donc est-ce que l'OPEP maintenant à lui tout seul ou même avec la Russie, même si c'est absolument considérable, peut avoir la même influence qu'auparavant sur les prix ou est-ce que finalement les Américains, en voyant que les prix remontent, vont se remettre à produire et paf, le prix va rebaisser ? – Alors c'est une très bonne question parce que c'est la première fois en fait qu'on teste le nouveau modèle. On sait très bien que la baisse du prix du pétrole est due à une décision fin 2014 de l'OPEP d'arrêter de réduire sa production pour pouvoir permettre au pétrole non conventionnel, dit le pétrole de schiste des États-Unis, d'arriver sur le marché. À un moment donné, ils ont dit, ce pétrole qui est très cher ne devrait pas être sur le marché, notre pétrole est plus efficace, moins cher. Donc on a vu ce rééquilibrage absolument brutal se produire dans les deux dernières années. Maintenant, on commence à voir la sortie, je dirais, de cette crise. Et en sortant de cette crise, c'est la première fois qu'on va tester la capacité, justement, de ces ressources non conventionnelles d'arriver de nouveau sur le marché. Et donc vous avez pu voir que depuis le début de l'année, par exemple, le nombre d'appareils de forage en opération aux États-Unis a augmenté de plus de 50%. On est passé en gros de 400 à plus de 600 appareils de forage. Donc effectivement, pour la première fois, on va tester ce modèle. Et ce modèle veut probablement dire que quelque part aussi, on va atteindre un plafond. C'est-à-dire que quelque part, les producteurs de pétrole de schiste, alors ce ne sont pas les Américains au sens de l'OPEP, puisque ce sont des milliers d'entreprises qui se remettent à forer et à produire, enfin des centaines d'entreprises qui se remettent à forer et à produire, mais quelque part, quand les conditions sont bonnes, elles vont se remettre à produire très rapidement, on le voit aujourd'hui, avec des technologies, mettre de la production sur le marché, et donc quelque part, on va avoir quelque part un plafond qui viendra de cette production. Maintenant, cette production, dans le moyen-long terme, ne sera probablement pas suffisante. Et donc ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que le jeu ne va pas juste se faire entre le pétrole relativement bon marché de l'OPEP et de certains autres pays non-OPEP, et du pétrole non conventionnel de l'Amérique du Nord, mais qu'il va falloir aussi développer des réserves telles que les réserves très significatives des grandes profondeurs, par exemple au Brésil, et on voit bien que même dans ces grandes profondeurs du Brésil, on parle de réserves qui sont à plus de 3 000 mètres d'eau et 7 000 mètres de forage parfois, ces réserves-là peuvent être économiques à des prix bien inférieurs aux prix d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on continue de voir des développements en eau profonde. Ces investissements, justement, est-ce qu'ils sont en train de reprendre vraiment ? Parce qu'on a bien vu pendant la crise des deux dernières années que le secteur commençait à mettre en garde en disant au rythme où on va de coupes dans les budgets d'investissement, on se prépare à des lendemains difficiles, voire à un pétrole dont le prix va réexploser parce qu'on n'aura plus assez de production, parce qu'on n'aura pas fait les investissements pour préparer la production de demain. Ça, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est en train de se stabiliser ou on n'y est pas encore ? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ce qu'on a vu en 2016, c'est un changement entre le début et le milieu de l'année. Au début de l'année, nos grands clients, les compagnies pétrolières et gazières, coupaient les coûts absolument partout. C'était qu'est-ce qu'on peut arrêter, qu'est-ce qu'on peut couper tout de suite pour établir les cash flows qui étaient très insuffisants. Par contre, pendant le courant de l'été, on a commencé à avoir un certain niveau de confiance revenir doucement et où nos clients sont passés de qu'est-ce qu'on doit couper à qu'est-ce qu'on pourrait redémarrer si les conditions de prix sont suffisamment raisonnables et nous donnent suffisamment de visibilité. Et donc, ils choisissent aujourd'hui des projets relativement simples, projets de développement, assez peu de projets d'exploration, plutôt des projets de développement, assez simples, qui peuvent apporter des liquidités très rapidement. Donc, ce sont des projets de plutôt petite taille. On n'est pas en train de parler de méga-projets de plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d'euros. On parle plutôt de projets de quelques dizaines de millions, voire centaines de millions, qui peuvent apporter rapidement de la production, souvent sur des systèmes existants. Alors, on va par exemple aller exploiter deux, trois puits dans un champ qu'on va appeler satellite et on va amener un pipeline sur une plateforme existante. Une plateforme déjà existante. Voilà, une plateforme déjà existante. Donc, comme ça, on limite les coûts. Ça va permettre de faire redémarrer la machine, mais ce ne sera pas suffisant, ni d'un point de vue production, ni d'un point de vue activité pour la chaîne du parapétrolier. Et donc, c'est pour ça que nous devons continuer de travailler sur l'innovation, la réduction des coûts, pour arriver à trouver des solutions plus simples et ramener l'ensemble des projets, et pas seulement ces projets les plus simples, dans une équation économique durable. Vous l'expliquez, ça c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que ce secteur qui, jusqu'à l'été 2014, vivait un petit peu une période d'âge d'or absolument extraordinaire à changer de monde. Et aujourd'hui, on essaie de vivre à l'économie dans le secteur pétrolier. C'est quand même une nouveauté. La réponse à ça, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on a vu énormément de restructuration dans le secteur pétrolier et parapétrolier. On a vu aussi de la concentration, et vous en êtes le meilleur exemple avec l'opération Technip FMC. Est-ce que ça, ça va continuer cette consolidation ? Moi, je pense que ce qui va continuer, ce qui ne s'est pas arrêté, c'est l'innovation. L'innovation pour réduire les coûts. Le changement d'attitude qu'on a vu depuis la période que vous mentionniez, là, 2014, le changement d'attitude que l'on retrouve à la fois chez les grands donneurs d'ordre, les clients, et dans la chaîne, c'est qu'il faut simplifier, il faut standardiser, il faut arriver avec des solutions meilleurs marchés, mais qui soient des solutions fiables, et en particulier en toute sécurité. Et ces solutions-là, on les a. Elles existent, on les a testées, simplement chacun avait des spécificités différentes. Chacun de nos grands clients avait des spécifications, avait des normes très différentes. Le jour où on arrive à harmoniser tout ça, on arrive à trouver des solutions meilleurs marchés. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que les restructurations qui sont en train de se produire aujourd'hui, elles sont de deux types. Il y a des restructurations qui sont purement, je dirais, financières. Restructuration de bilan, des entreprises qui ont été surendettées, ou qui se sont surendettées dans la période de croissance, en pensant que cette période allait peut-être durer suffisamment longtemps pour pouvoir rembourser ces dettes. Aujourd'hui, ils sont en train plutôt de restructurer leur bilan, de couper les coûts, etc. Et puis, il y a les entreprises qui ont eu la chance, comme Technip, d'avoir un bilan solide, d'avoir un carnet de commandes solide, et puis un portefeuille assez large de solutions qui nous ont permis de travailler à la fois sur les activités en amont et les activités en aval. Et donc là, nous, nous avons été assez proactifs dans le sens où nous avons approché FMC Technologies il y a maintenant plus de trois ans, et on a commencé à travailler ensemble sur la réduction des coûts, à l'époque où le prix du baril était encore à 100 dollars, en disant que ça ne pourra pas durer, il faut déjà réduire les coûts. Et donc là, c'est une combinaison innovation, et c'est apporter ensemble des entreprises qui sont complémentaires et qui vont définir des nouvelles solutions, meilleur marché et plus complète. Et d'ailleurs, nos clients ont été, je dirais, ont soutenu cette fusion parce que justement, ils voient qu'ils vont avoir des solutions différentes. Ce n'est pas une consolidation classique. Maintenant, est-ce que nos métiers vont connaître plus de consolidation ? Je dirais oui en général, mais ça passe pour certaines entreprises par une restructuration des bilans avant qu'il y ait une consolidation. Très bien. Merci beaucoup Thierry Pilenko pour toutes ces explications. Très bonne journée à vous. Merci et bonne année. Merci vous aussi.